Franck Dubosc sort un nouveau film au cinéma, ça s'appelle 10 jours sans maman. Exactement, 10 jours sans maman, donc une déclaration d'amour pour les femmes, plus précisément pour les mères de famille. Pascal, Catherine, vous êtes des mères de famille, donc c'est pour ça que je vous ai mis cette petite chanson. Alors 10 jours sans maman, film de Ludovic Bernard avec Horatika, Alice David, Alexis Méchalik entre autres. Alors de quoi ça parle ? Ce film, c'est long quand même. Quand la maman fait tout, elle prépare à manger, elle s'occupe des enfants, elle prépare le petit déjeuner et que le papa évidemment ne se rend pas compte de tout ça puisqu'il travaille beaucoup. Sauf que quand la maman part 10 jours à Mykonos avec une copine, tout est chamboulé. On regarde la bande annonce. Moi c'est les enfants, tout le temps les enfants. Ça va, une fois que tu les as déposés à l'école les enfants, t'as toute la journée pour te péter, ça va ? T'es sérieux là ? Je donnerai n'importe quoi pour être à ta place. Vraiment ? Tout est noté, tous les plats cuisinés pour ce soir-là sont déjà au frigo. Oh putain ! Ensuite tu retournes à l'école et tu déposes les enfants. À droite ou à gauche ? Non, 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 c'est tout droit. Oui mais où ? Et à droite, à droite ! Jojo, tu dis à voir à papa ? Non. C'est votre enfant qui décide. Ça c'est lundi, donc t'as de la chance parce que c'est un jour calme. Maintenant, le mardi. Lundi c'est un jour calme apparemment. Il se décompose au bout de la première journée, c'est ça ? Exactement, Franck Dubosc qui interprète le rôle d'Antoine, ce père présent absent puisqu'il travaille beaucoup, il va passer à côté de l'essentiel, évidemment, ses enfants. Alors Franck Dubosc, il a accepté ce film d'abord parce que c'est une comédie familiale qui fait du bien quand même, c'est important de le préciser. Et un sujet qui le concerne, la vie de famille et surtout avec son travail. Il part beaucoup en tournage du Bosque et parfois c'est compliqué, il nous en parle et il se confie. Nous l'avons rencontré avec Marine Truchot et Julie Janus. Moi j'ai tendance, même si j'essaie d'être un papa présent, je le suis peu par la force des choses, par le travail, mais quand je suis présent, je me rends pas compte en fait qu'on s'est distribué les tâches avec ma femme. J'ai distribué les tâches, c'est elle, elle fait les devoirs et moi je vais au stade de foot avec les enfants. Et j'ai l'impression que le temps que je passe au stade de foot avec les enfants, c'est l'équivalent de faire les devoirs. Mais pas du tout. C'est-à-dire que moi je prends le plaisir et elle, elle prend la difficulté finalement. Et moi j'ai ça de ressemblant avec le film, c'est que, et beaucoup d'hommes on l'a même si on s'en rend pas compte, c'est qu'on est, même quand on est présent physiquement, on n'est pas toujours très présent quand même. Franck Dubos qui admet que ce sont les mamans qui s'impliquent plus que les papas quand même. Il ne va pas se faire que des amis, ce sont des papas qui sont très impliqués. Il faut faire attention. Alors il a culpabilisé aussi de tourner avec d'autres enfants évidemment, parce qu'il voit pas beaucoup les siens, donc quand il tourne avec d'autres, c'est un petit peu dur. Il a été papa aussi sur le tard, Franck Dubos qui pensait que ce serait plus simple, mais en fait non. Alors je lui ai demandé, quel genre de père êtes-vous, Franck Dubos, qu'il répond avec une certaine émotion ? Je suis un papa qui culpabilise et ça c'est pas bon. Et on vous sent ému quand vous parlez ? Oui parce que moi je les ai tous les jours. Moi j'ai eu mon garçon qui m'a dit, quand je suis reparti en tournée avec mon spectacle, il m'a dit oui, de toute façon t'aimes mieux ton spectacle que nous. Je me souviens, je tournais loin, très loin, à la Guadeloupe et je reviens juste deux jours, parce que c'est la fête de l'école, et je reviens deux jours, et le jour où je reviens, la seule nuit où je suis là, il veut aller coucher chez un copain. Et je lui dis, tu veux pas rester avec papa ? Il fait non, de toute façon tu vas repartir. Et ça c'est dur, c'est dur. Il a dix ans, il avait neuf ans. Ou le petit, tu prends l'avion mais tu peux pas faire l'avion, qu'il aille plus vite pour arriver plus vite. Et on se dit, c'est dur quoi. Voilà alors Franck Dubos, acteur mais aussi réalisateur, il est en train de préparer son prochain film et il nous raconte justement le sujet de ce film. Petite exclusivité, on écoute. C'est l'histoire d'un papa qui a abandonné sa fille quand elle avait huit mois et qui, suite à une maladie, décide de la retrouver. Mais il s'inscrit dans le cours de danse où elle est prof sans dire que c'est son papa. C'est une comédie avec, j'espère, toute l'émotion qu'il peut y avoir parce qu'il y a toujours de l'émotion quand on parle de papa, de maman, d'enfant. Voilà, une histoire encore de papa, de maman, d'enfant. En attendant, c'est 10 jours sans maman. Ça sort mercredi au cinéma avec Franck Dubosque, Oratica et film de Ludovic Bernard. Oui, qui permet d'avoir le sourire et puis voilà. Ah oui, vous allez rire, vraiment. La caricature, ça parlera à tout le monde. Merci.